Salut Tassiom ! Alors, comment vous le vivez ce second confinement ? Moi, on ne peut pas se le cacher, pas terrible, terrible. Pour des raisons toutes simples, pour ceux qui ne le savent pas, mon activité maintenant c'est produire devant public ma conférence gesticulée. Donc en cette période, ça va, je ne suis pas débordé. Si tout se passe bien, ce mois-ci, le 24 novembre, je devrais produire ma conférence qui va être captée et diffusée en direct, dans l'après-midi. Alors, si ça vous intéresse, suivez-moi sur les réseaux sociaux, en particulier sur la page Facebook « On n'est pas des bêtes, une autre histoire de l'école inclusive », c'est le nom de la conf, pour voir si vous pouvez la voir en direct. Donc ce que je vous propose là, en fait, c'est de vous jouer tout de suite le tout début et la toute femme de la conf. Comme ça, ça permettra, vous allez voir, d'introduire quelque chose. Si ça vous intéresse, si vous voulez voir ce qui se passe entre les deux, il y a aussi la possibilité de la voir la deuxième fois où elle avait été captée. Alors, le son, mais ce qu'il est, mais voilà, ça permet de voir ma deuxième prestation. L'idée, c'est de faire en sorte de continuer, malgré le confinement, à aller vers le public et vous permettre de me renvoyer des trucs. Vous allez voir. Petite parenthèse, pour ceux qui ont déjà précommandé le livret de recettes ou qui voudraient le faire, j'en parle pas plus ici, dans la description, une info pour vous et pour les autres. Fin de parenthèse. Après l'introduction, je débute donc ma conférence en demandant au public, vous, si vous savez d'où vient le mot « handicap ». Un handicap, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça nous vient des grands bretons. « Hand », la même. « In », à l'intérieur. « Cap », le chapeau. À l'origine, au XVIe siècle, c'était un jeu de troc où les bourgeois venaient mettre dans un chapeau une dotation, un lot, un droit de passage sur un pomme, tant de terres cultivables, un canasson arabe, un droit de chasse dans une forêt, peu importe, ce qu'ils possédaient, ils le mettaient en dotation, et ils venaient ensuite repiocher. C'est une sorte de loterie, de loto pour les bourgeois de l'époque, où ils pouvaient s'échanger des choses. Pour que les lots soient équivalents, il y avait un arbitre, un médiateur, qui venait justement jauger les différentes dotations et dire si elles étaient équivalentes ou non, si elles étaient à égalité des chances. Selon notre source, c'est aussi directement un moyen de troc où, justement, deux partenaires qui voulaient échanger quelque chose se mettaient d'accord avec un médiateur qui allait jauger si les deux choses qui étaient données étaient équivalentes ou non. Et si ce n'était pas le cas, celui qui avait un lot qui était en valeur inférieure allait mettre dans le chapeau une dotation d'argent en plus pour, justement, équilibrer. Petit à petit, c'est devenu ensuite, au niveau sportif, le fait de mettre un handicap sur, par exemple, aux courses asypiques, le cheval qu'on savait qui était le plus... en même de gagner, on lui a ajouté un poids, un handicap, pour qu'il soit à peu près à effort constant par rapport aux autres, pour que le jeu ne soit pas truqué. Ne s'empêchez pas que ce soit pipé et que ça le soit peut-être encore aujourd'hui. Coursier bique, j'en sais rien. Puis, dans les jeux, divers et variés, se mettre un handicap, commencer avec un handicap, c'est pour essayer de se rajouter un poids pour se mettre au niveau de l'autre joueur qui est moins expérimenté que nous. Et petit à petit, ça dérivé jusqu'à donner cette notion de quelque chose qui est inné ou acquise, suite à un accident ou depuis la naissance, qui fait qu'on doit donner un effort supplémentaire pour être au même niveau que les autres. Voilà d'où vient le handicap, la notion-là. Après, la notion prendra une définition beaucoup plus juridique et médicale que je donne dans la conf. À ce moment-là de la conf, ensuite, j'enchaîne sur mes premiers pas dans une classe, justement, pour expliquer le métier d'accompagnant d'élèves en situation de handicap. Je vous propose de sauter tout de suite à la fin de la conférence. Si vous voulez la voir, je vous le redis en fiche ou venez me voir le 24 ou faites-moi venir, préparons ensemble au déconfinement le fait que je puisse venir la jouer dans un café associatif, avec un syndicat, avec une mairie, avec un groupe, un collectif, où vous montez, vous avez une salle où vous savez que je peux venir la faire, ça vous intéresse, faites-moi venir. Je suis mobile. Si on peut. Et à la fin de la conférence, donc, à la toute fin, après la conclusion, je propose un jeu, que je vais vous proposer aussi, ici. Alors, ce n'est pas l'atelier post-conférence où je propose le jeu du MN. Je vous renvoie à mes autres vidéos là-dessus. Vous savez de quoi je parle normalement si vous me suivez. Sinon, on en parle dans les commentaires. Mais je propose, justement, vous le voyez venir, de jouer au handicap. Je passe le chapeau. Moi, j'ai, avec cette conférence, mis dans le chapeau ces connaissances, cette prestation-là. Je vous la mets dans le chapeau. Et libre à vous, si vous voulez et pouvez, de mettre quelque chose que vous considérez équivalent. Ça peut être quelques euros. Ça peut être un sourire, si vous n'avez que ça. Ça peut être le fait de partager la vidéo et de me faire connaître, justement, pour que je puisse continuer à la jouer. C'est à la libre appréciation de chacun. Et ici, sur Internet, vous le savez, c'est via UTIP ou Paypal. Vous pouvez me faire des dons dans le chapeau pour m'encourager à continuer ou me permettre de manger jusqu'à la fin du mois. À vous de voir. Sur ce, je m'en vais vous laisser. J'espère que le 24, je pourrai jouer la conf à Montauban. Elle sera normalement diffusée directement sur les réseaux. Est-ce qu'elle sera disponible après ? Ça, je ne sais pas. On verra. Ça dépendra avec le prestaté avec qui je travaille. Sur ce, je vous dis à la prochaine.